Alors on y va en France, je suis donc toi Jean-Pierre, je suis le prodrice, et il y a bien sûr une invitation à la fin, et il y en a un qui nous a fait un petit film et le plaisir d'un petit clip, il s'appelle François Nicolas, il est là, et on va lancer ce petit film, et François, il témoigne un petit peu de ton engagement écologiste et de ta vision. Allons-y ! C'est possible, nous sommes l'Europe, le continent le plus riche du monde, nous avons eu toutes les richesses nécessaires pour qu'il n'y ait plus un seul bout sur notre territoire. C'est possible, facilement, par exemple, avec l'instauration d'un revenu de base inconditionnel. Cette idée, toute personne vivant en Europe a le droit de vivre décemment, a de quoi avoir un logement, de la nourriture, de l'éducation, un accès aux soins, bref, vivre décemment. Nous avons toutes les richesses nécessaires à ceci. Un de mes autres combats est évidemment la fin immédiate de la production de déchets radioactifs. Nous avons la possibilité, aujourd'hui, de jamais on l'a prouvé de manière dramatique, puisqu'ils ont arrêté un parc nucléaire équivalent en nôtre, en nôtre, en nôtre. Nous avons la possibilité d'arrêter immédiatement les centrales nucléaires et d'arrêter de produire des déchets qui vont polluer notre territoire pendant les six générations à venir. Nous avons la possibilité d'arrêter de faire payer notre facture énergétique à l'ensemble des descendants de notre pays. Un de ces autres combats est évidemment le retour à la démocratie. Ce retour à la démocratie est nécessaire, si l'on veut arrêter d'avoir des décideurs politiques qui se contentent de suivre les décideurs économiques. Nous avons besoin de nous exprimer, de débattre. Il est important de reprendre le pouvoir, le contrôle des politiques qui nous conseillent. Ceci se fait, très simplement, déjà, en allant forcément voter. Mais la démocratie ne s'arrête pas là. La démocratie, c'est surtout le débat, le débat permanent. Ça veut dire qu'il faut débattre avec vos voisins, votre famille, vos cousins, enfin tout le monde, toute la société, en permanence, avec tous les sujets qui nous préoccupent. Et ne pas vous laisser faire. Il faut considérer que la rue n'est pas un danger ni une menace avec de l'insécurité, mais un lieu de débat, un lieu où l'on s'exprime, un lieu où l'on porte nos revendications. Il faut reprendre le contrôle. La démocratie n'existe que si le peuple parle, que si le peuple agit. Et enfin, je m'engage avant tout sur la décroissance du PIB. Il ne faut pas avoir peur des mots. Le mot, M-A-U-X, qui nous accable, est la croissance du PIB. Nous habitons sur une planète aux ressources finies. Cette illusion que l'on peut accroître infiniment la consommation et la production de déchets, est une illusion, une utopie dangereuse. Cela nous mène à la destruction de l'humanité sur Terre. Il faut absolument commencer des politiques visant à la décroissance du PIB. intérieure des politiques qui limiteront la marchandisation du PIB, qui orienteront nos politiques vers des actions utiles, des productions utiles, et non plus la recherche sans fin du toujours plus, du toujours plus de conneries, du toujours plus de bêtises, du toujours plus de violences, du toujours moins de démocratie. Merci beaucoup. Bonne campagne. Merci.